Musique 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 Donc là parfait Ma full tête en position Ca je peux décaler Voilà Bon bah non Je vais revenir ici Musique 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 J'avais autant oublier les troupes Un camion vient d'atteindre le centre ville Tous les camions sont arrivés Nous mettons les civils en sécurité Je ne vous remercierai jamais assez Voilà Bravo colonel Je suis fier de servir avec vous dans la FQ Votre ténacité est admirable Mais l'issue de ce combat ne fait aucun doute Je vais t'exposer Ouais je vais t'exposer Tu vas mourir Je vais avoir gagné Et on sera tous content Euh Quand Fort Clark sera tombé J'exterminerai chaque habitant de cette planète Bon par contre Bon par contre maintenant Fais vraiment attention aux Aeons Du fait que maintenant ils ont des bombardés torpilles de Tech 3 C'est quand même pas la même quoi Il faut vraiment que tout se tire dessus Hop 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 Là c'est vraiment un focus On tire dessus On va battre Vous allez payer pour ce que vous avez fait à la terre Les Seraphim ne seront jamais vaincu C'était d'un spectacle de qualité Le prochain commandeur de l'ordre ne fera pas le fanfaron QG est terminé Bon Toute son armée a péter Fort Clark se trouve au nord-ouest Et le commandeur Seraphim au nord-est L'alien est probablement agacé par la mort de sa petite chérie Alors attendez-vous à tout Fort Clark doit tenir QG terminé Excusez-moi parfois il y a des freeze Euh C'est normal il y a des... C'est vraiment quand on voit dans cette mission là Même selon un bon ordi ça arrive assez régulièrement Donc vous ne serez pas inquiété Cet alien dégénéré est à l'est de ma position Nous avons repéré quelques prototypes Il faudra également les détruire Attaquez-le par le sud Je vous soutiendrai par l'ouest Il ne pourra pas combattre sur deux fronts à la fois Vous comprenez pourquoi je me suis dépêché d'évacuer le convoi avant Donc là euh... Vous voyez... On se fait tailler en pièces colonel On a vraiment besoin d'aide Putain j'ai plus taille de la vidéo Tu me laisses me téléporter chez toi Putain Oh ils... Ils se sont avec 3 Et là vous allez voir les explosions des seraphines J'adore Voilà T'as fait une singularité Je trouve ça tellement stylé Et voilà C'est dans tous mes destroyers ici Tous mes croiseurs derrière Et d'un commandant Prêt à aider pour les défenses Voilà Bah vous voyez toutes les bases quand même qu'il avait Il y avait une base ici qui s'est fait démolir Une base là où s'est fait démolir Une ici aussi C'est le général Fletcher Je demande de l'aide Les Seraphine nous déciment Et celui-là J'ai installé les défenses Pas qu'une d'ailleurs Vous voyez leurs chars de siège sont ultra puissants Donc méfiez-vous-en Non Euh... Mon commandant tu vois J'ai peur Euuuh... 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 donc ici je vais faire un fat boy pour protéger un peu plus ça ça doit être un croiseur même pas c'est un sous-marin un chasseur de sous-marin tech 3 la première vague c'est vraiment celle qui peut faire énormément de dégâts et facilement détourner une bonne partie du fort que j'ai de la collection est ici d'ailleurs je vais dans ses troupes là où nous on va focus au niveau déjà navaguer pour qu'on se prend ainsi navaguer ça ne sera déjà un très grand atout contre eux donnez votre position colonel nous devons protéger les usages au camp il est protégé après il ya un petit défi assez sympathique à faire bon c'est vous pouvez vous ajouter personnellement c'est pour vous c'est que fletcher tue commandant tout seul vous avez le droit de dégommé tout ce qui est bâtiment tout ça vous n'avez pas le droit de il est naturel temps en gros vous touchez à la production mais pas aux unités le foutu alien commence à faiblir continuer j'ai fait autant de croiseur c'est surtout pour ce moment là de la partie je suis d'accord que dès ce que mais quand on s'appelle j'ai plus le nom en tête je suis d'accord que voilà les curats les curats si énormément de puissance de feu tout ça mais ils ont un gros problème de portée on l'a fait fuir est ce que je peux vingt-sept ou à une fois plus de ressources quand on va aller chercher après plusieurs ressources à leur faire des vagues de on vient de la via on en vient un peu que je filme je réfléchis toujours en fait comment je vais faire pour publier vidéo que j'aime dans le monde en fait si je vais pas faire les trois mises et trois campagnes en parallèle c'est-à-dire faire une fois c'est bon une fois il ya une fois les la mission de chaque après un mission 2 il n'en a plus pour longtemps faites lui payer ce qu'ils ont fait à la terre ah mais je suis d'accord comme ça ça vous permettent vraiment savoir tout ce qu'il ya à savoir sur chacune des missions ou est-ce que je fais quelque chose d'un peu plus traditionnel c'est-à-dire que je fais déjà tous les aeons enfin tous les aeons puis après tous les aeons puis après tous les simons je sais pas j'ai pas envie de faire la une de chaque, la deux de chaque, la trois de chaque donc là maintenant par contre je ne souhaite pas nous bombarder stratégique par contre les robots de siège les chars de siège sont extrêmement résistants donc méfiez-vous-en méfiez-vous-en énormément par contre le perceval Et bien c'est que vous arrivez à rester assez loin mais une fois que vous êtes à peu près aucon raccord avec lui ça devient un bordel on a fait ça il reviendra ici là où j'ai con sur plein de perceval on voit lui ne vous inquiétez pas ça prend du temps mais par rapport à d'autres alliés ce que j'aime bien dans enfin quand cette mission a vraiment impression d'avoir un allié utile quoi il fait des troupes et combat vraiment même ces script et ses heures de production tout ça mais au moins vous avez vraiment après son combat tout à l'heure ah oui petit peu graphique que je vous présente si vous n'êtes pas assez zoom et charles le siège sans ressentir rien en groupe et que de tout ça un peu comme ça je pourrais vous présenter c'est un point de plusieurs peu comme ça que je connais que je pourrais vous présenter aux besoins aux besoins si jamais j'ai croise quand on est en train de jouer je vais présenter mes bombardiers stratégiques sont en train d'être prévus pour ce que j'ai besoin voilà cette destruction là va m'apporter tout ce que j'ai besoin que ça m'apporte ça veut dire la destruction des unités d'artillerie à proximité voilà on va être bouclé quand même je vais pas déconner voilà ce un prototype massif s'approche de fort clark 2 ce n'est pas fini que j'ai terminé on a deux je le vois commandeur attaquer ce truc et mettez le paquet les deux prototypes tout seul peuvent raser fort clark je vous le dis à savoir qu'il y en a deux parce que je suis en difficile sinon vous n'avez qu'un à affronter et voilà j'aime bien fort en difficile quand je peux faire en difficile bien faire ce que c'est généralement ils combattent sont plus impressionnant quand facile et ce qui est d'accord je cherchais justement où était prototype donc eux vont foncer dessus et moi je vais continuer à en construire les seraphim sont toujours là colonel nous allons arranger ça et vous allez voir la particularité de leur prototype j'ai coupé toutes mes bombes ça peut pas que faire à ce rythme là vous allez payer pour ce que vous avez fait ah et je vous présente voilà je vais vous présenter donc là il libère en fait une sorte d'énergie qui attaque tout autour de soi autour de sa position décédée vous ne contrôlez pas ça mais ça peut faire beaucoup de dégâts donc les situations attaquent un peu tout de mémoire donc les unités demi peut-être donc méfiez-vous-en quand c'est au milieu d'une base ça peut faire ça peut être le petit coup qui tue votre commandant un tout franchi on va les bombarder stratégique c'est vraiment la vie et vu que maintenant on a éliminé les prototypes la première base est tombée la séraphie ça va être de plus en plus facile en fait à avancer la base aérienne c'est la de base terrestre sa base principale mais je crois qu'il a plus du signe que lui 1 2 3 4 5 un mois d'une que lui en initiative ah bah je vais être au niveau aérien mais il n'est rien ne sont beaucoup plus efficace que la visite et qui font oui c'est normal oui c'est au niveau aérien qui prend avantage vu qu'au niveau aérien il y avait avantage ça lui permet de prendre avantage aussi au sol aussi parce qu'il fait que du tech 3 cas du monde voilà les ingénieurs on en capturera un dans une mission pour reprenter ses unités Seraphine vous n'inquiétez pas voilà on tira dessus c'est détruit voilà on va envoyer les fat boy une fois que tous sont prêts je les envoie on va vous arriver rapidement soit vous avez construit fat boy ici vous l'envoyez directement comme ça c'est bon soit vous apparaissiez directement sa base à côté porter et vous vous débrouiller en gros pour construire une bonne défense derrière vous mettez quelques fat boy pour aider la défense je crois qu'ils sont plus fortifié que ça c'est les positions surélevées on a discuté un peu plus simple ah si il fait quand même des raids aériens excusez moi j'ai dit une connerie je crois que j'avais pas vu de vaisseau depuis le début où j'ai pas fait attention mais si on voit quand même des raids aériens c'est massif quand même ça c'est comme ça c'est que miace Banzai, bombes atomiques ! Il y a Turon Bocus Naval qui fait des effets quand même. La mission est terminée, je vous rassure. Oui, je ferai comme ça, c'est bon. J'ai décidé quand on va faire. Lors de publication des vidéos sera FTE à Yoann Cibran. Dans la playlist qu'il y aura sur ce plan de commandeur de l'ordre, ça sera réparti par faction. Vous voulez un carton d'habitation ou quoi ? Allez régler son compte à ce commandeur de l'ordre. J'ai terminé. Donc, pour ceux qui vous regardent sur la playlist, plus tard, ça sera mis dans Horde. FTE à Yoann Cibran. Je mets dans Horde dans lequel on peut jouer dans le jeu. Donc, vu qu'ils ont mis Horde en deuxième, vous les trouverez en deuxième. Mais quand vous filmerai tout ça, vous aurez 3 épisodes d'un mission 1, 3 épisodes d'un mission 2, 3 épisodes d'un mission 3. Alors, pour certains, ça sera... Je vous en uierai peut-être à regarder 3 fois mes missions. Je ne dis pas le contraire, c'est le gros défaut du jeu. On fait les mêmes missions, on fait la même stratégie à chaque fois quasiment. Mais c'est toujours sympathique, je trouve. Vu que le gameplay est bon, on ne s'ennuie pas. C'est ça qui fait que le jeu a une très bonne rejouabilité. On va commencer sur quelques minutes, on ne sait rien. On ne sait rien. Je vous rappelle que c'est des canons de cuirassée qu'ils ont sur eux. Voilà, maintenant on peut ravancer. Donc voilà. Il est important aussi de foutre des croiseurs ici, c'est que vous pouvez dégommer une partie des troupes ennemies. En défense aérienne, sans avoir de soucis, vu que c'est des patrouilles d'unité. Donc là, on fait décoller une nouvelle vague. D'accord. D'accord. La fois qu'ils aient été regroupés, ça m'a servi pour mes défenses aériennes, vu qu'ils font des dégâts de zone. Voilà. Allez, on va faire sauter le commandant. Il s'appelle comment ? Tsun Ulevas. « Toutes les forces ont été gagnées, et Fanclar que c'est sauve. Bien joué, le commandant. C'est une victoire majeure pour nous." « Les forces ont été gagnées et Fanclar qu'ils a sauve. Et voilà, nous allons terminer cette mission. Nous étions dos au mur, Commander, mais vous avez réussi. Fort Clark peut respirer et nous avons obtenu une victoire primordiale contre ces maudits aliens et leurs alliés. Nous étions dos au mur, Commander, mais vous avez réussi. Fort Clark peut respirer et nous avons obtenu une victoire primordiale contre ces maudits aliens et leurs alliés. A partir de ce jour, nous ne les fuirons plus. Si nous voulons survivre, nous devons être capables de prendre l'initiative d'attaquer. Et c'est exactement ce que nous allons faire à le terminer. Sous-titrage ST' 501